Bonjour tout le monde, chers élèves, aujourd'hui on va travailler en lexique sur la formation des mots par le préfixe et le suffixe. Donc, à la fin de cette séance, nous allons apprendre ensemble à reconnaître une famille de mots, à identifier les préfixes et les suffixes et à savoir les utiliser afin de former des mots dérivés. Donc, comment reconnaît-on une famille de mots? Tous les mots d'une même famille ont une origine commune. Ils contiennent tous une partie commune qui s'appelle le radical ou le mot de base. Comme dans la liste suivante, laitier, allaiter, laitage, laiterie et allaitement. Cette liste de familles de mots contient le même mot de base, le mot « les ». Alors, ce mot de base permet de comprendre le sens de certains mots comme il permet d'en connaître son orthographe, notamment la lettre finale « miette ». Prenons les exemples suivants. Quand je dis « laitage », le mot « les » permet de comprendre qu'il s'agit d'un produit à base de « les ». Et bien évidemment, « les » s'écrit avec un « t » muet qu'on entend dans « les » tri. Passons maintenant pour savoir ce qu'est un préfixe. C'est un élément que l'on ajoute devant le mot de base ou bien le radical et qui permet de former un nouveau mot qui fait partie de la même famille. Et le préfixe modifie le sens du mot de base, mais ne change pas sa classe grammaticale. Prenons l'exemple suivant. « Légal » et « illégal » sont deux mots de la même famille. Ils ont la même classe grammaticale. Les deux sont des adjectifs, mais ils n'ont pas le même sens. « Illégal » c'est l'antonyme de « légal ». Voici le sens de quelques préfixes courants. Le préfixe « pré » signifie « avant ». Exemple préhistoire. « Para » c'est un préfixe qui signifie « protège de » comme « parapluie », « parasol », etc. « Parapluie » c'est un objet qui protège la pluie. « Re », « ré » et « r » sont des préfixes qui signifient une répétition qu'on veut faire. « Auto » signifie « de soi-même ». « Autobiographie » c'est-à-dire une biographie d'une personne, la biographie d'une personne écrite par cette personne-même. « Multi » un suffixe qui signifie « nombreux » comme « multicolore » qui contient plusieurs couleurs. « Extra » c'est un préfixe qui signifie « au-delà de » comme « extraterrestre », « extraordinaire » et bien d'autres. « Télé » un préfixe qui signifie « à distance ». Exemple téléphoner. « Des » et « dix » alors « des » c'est le même préfixe que « des ». On écrit « des », on ajoute le « s » quand le mot de base commence par une voyelle ou bien un « h » muet. Comme « déshabillé » comme « déshabillé ». Il y a d'autres préfixes qui permettent de former le contraire, à savoir les préfixes « un » alors quand j'entends un mot dérivé qui commence par le préfixe « un ». Si ce mot commence par la lettre « b », « m » ou « p », alors le préfixe « un », je l'écris « im » comme « imbattable », « immangeable » et « imparfait ». Il y a une autre règle qui s'applique pour les mots qui commencent par « l » ou « r ». Pour former le contraire, j'ajoute « il » si le mot commence par « l » ou encore j'ajoute « ir » si le mot commence par « r ». Comme « illisible » comme « illisible » comme « illogique » comme « illogique ». Un autre mot qui commence par « r » « irrespectueux », « irresponsable » et bien d'autres. D'autres préfixes qui permettent de former le contraire, il y a « un » comme « indiscipliné », « dis » comme « disqualifié », « des » comme « démotivé », « des » comme « désordonné ». Alors là, je vous renvoie à l'explication que je viens de dire pour les mots qui commencent par une voyelle ou un « h » « mié ». Il y a aussi « dis » comme « disjoindre ». Passons maintenant pour savoir ce qu'est un suffixe. Donc, c'est une suite de lettres que l'on place derrière un radical ou un mot de base pour créer un nouveau mot qui fait partie de la même famille. Alors, il peut modifier la nature de ce mot de base et changer son sens. Comme dans l'exemple « rapide », deux mots de la même famille, il y a « rapidité » et il y a « rapidement ». Ce sont des mots de la même famille, mais ils n'ont pas la même classe grammaticale et ils n'ont pas le même sens. Alors, « rapide » est un adjectif. Alors que « rapidité » est un nom et « rapidement » est un adverbe. Je vous montre par la suite une liste qui montre le sens des suffixes courants, à savoir « e-ment », « h » et « sion » sont des suffixes qui indiquent les actions, comme « dressage » c'est l'action de dresser, « groupement » c'est l'action de grouper. D'autres suffixes comme « e-re », « ist » et « i-en » sont des suffixes qui indiquent les professions, comme « pharmacien », « personne qui travaille dans la pharmacie » et « chimiste » c'est une personne qui travaille dans la chimie, « journaliste » ainsi de suite. Il y a « e-re » en « a-i-e », un suffixe qui indique un lieu planté, comme dans l'exemple « olivré », c'est un lieu planté d'olivier. « Able », « ible » sont des suffixes qui indiquent la possibilité, comme dans l'exemple « faisable », c'est-à-dire qu'il est possible de faire. D'autres significations ou bien d'autres indications grammaticales de certains suffixes, à savoir « e-re », « i-re » sont des suffixes qui signalent ou bien qui indiquent des verbes à l'infinitif, comme « confiner » et « grandir ». D'autres suffixes, comme « âge », « sion » ou « a-sion », « heure », « i-t » ou bien « t » seulement, « e-ment », ainsi de suite, sont des suffixes qui indiquent des noms, comme « tournage », « information », « chanteur », « pureté » et « confinement ». Les suffixes « a-ble », « al », « r-e-l » et « i-c » indiquent des adjectifs comme « aimable », « hivernal », « relatif à l'hiver », « scolaire », « culturel » et « chimique ». Donc, en conclusion, je vous laisse lire le résumé de cette séance. Voilà. Et je vous invite par la suite à effectuer les activités des pages 160 et 161 du français pratique, sixième année primaire, bien sûr. Donc, je répète, les activités des pages 160 et 161. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à bientôt. C'est parti.